Et aujourd'hui, je vais exploiter encore un thème sous l'onction de la parole que j'ai intitulé La parole de Dieu te fera triompher. La parole de Dieu te fera triompher. Lorsque nous parlons, nous voyons ces mots, verbes triompher, c'est de la même famille avec le verbe que nous sommes en train d'exploiter, émerger. Quelqu'un qui triomphe, c'est quelqu'un qui émerge. Quelqu'un qui émerge, c'est quelqu'un qui triomphe. Alors, j'aimerais dire ceci, ça c'est un code qui moi, qui moi, je suis en train d'écrire. Quand je dis quelque chose, je veux dire la parole de Dieu, je veux que tu puisses prendre ces codes-là. Mets ça même dans ta porte, dans ton portable, même ça dans ta maison, dans ton lit, même dans ta plateforme, dans ton mirror, Facebook, WhatsApp, Je veux dire ceci, bien-aimé, l'état n'est pas bon dans le monde. Et plus particulièrement, le moment que nous passons. Mais ceux qui sont entre les mains de Dieu, Ce sont ceux-là qui sont dans la sécurité. Pastor Chonu. Hallelujah. Les temps que nous sommes n'est pas bon. Les temps ne sont pas bons dans le monde. Et plus particulièrement, le moment que nous passons. Et particulièrement, le moment que nous passons. N'est pas bon. Mais tous ceux qui sont entre les mains de Dieu, sont ceux-là qui sont dans la sécurité. Nous allons lire. We will read. Matthew 4. 1 à 11. Matthew 4. 1 à 11. I read in the name of Jesus. Amen. God bless you, Maman. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted there by the devil. For forty days and forty nights he fasted and became very hungry. During that time, the devil came and said to him, If you are the Son of God, tell these stones to become loaves of bread. But Jesus told him, No. The Scriptures say, People do not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Then the devil took him to the holy city, Jerusalem, to the highest point of the temple and said, If you are the Son of God, jump off. For the Scriptures say, He will order his angels to protect you. And they will hold you up with their hands so you won't even hurt your foot on his foot. Jesus responded, The Scriptures also say, You must not test the Lord your God. Next, the devil took him to the peak of a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. I will give it all to you, he said, if you will kneel down and worship me. Get out of here, Satan, Jesus told him. For the Scriptures say, You must worship the Lord your God and serve only him. Then the devil went away and angels came and took care of you. Seigneur, je bénis ta parole. Lord, I bless your word. Que cette parole trouve place dans mon coeur. May this word find place in our hearts. et que nous puissions triompher au travers de ta parole. And for us to triumph through your word. Venite d'autres personnes qui écoutera se passent ces messages. Bless each and everyone that we hear this message. Nous qui sommes ici. Those of us who are here and even those of us that are here and even those of us that are here and those who will follow us on our social platform. Que ce soit dans notre télévision de YouTube. Whether it's on our YouTube television. Que ce soit dans notre Facebook. Whether it's on our Facebook. Venite tout celui-là qui écoutera cette nappe. Bless all those who will hear this word. Saint Esprit de Dieu. Nous t'invitons à ces lieux. Car là, il y a ta présence. For there, there is your prayer. Tu convainc nos coeurs. For you convainc nos coeurs. En fait, il y a transformation dans nos vies. For que nous puissions te servir. Aide de nous aujourd'hui à comprendre la parole qui va faire que nous puissions triompher. To understand the word that will make us triumph. Dans le nom de Jésus. In the name of Jésus. In the name of Jésus. Amen. You may be seated. Amen. Bien-aimés, nous allons exploiter les temptations de Jésus. Ma beloved, we will speak on the temptation of Jésus. Et nous allons comprendre l'importance de la parole. And we ought to understand the importance of the word that we can be triompher. So that we can be triompher. Aujourd'hui, peut-être nous allons toucher seulement la première tentation. Today, we may just stick to the first but we shall continue jusqu'à ce que nous allons finir. But we will continue with this teaching up until we will finish. Ce que je veux que tu puisses comprendre. What I want for you to understand. La Bible dit, après être baptisé, immédiatement, Jésus, il fut amené par l'esprit dans les déserts pour y être tenté par le diable, les satans. Hallelujah. Écoutez-moi très bien ceci. Dieu nous a dit que nous allons émerger. Et nous allons triompher. Alors, il faut savoir qu'il y aura les obstacles. Amen. Il faut savoir qu'il y aura aussi des problèmes. Amen. Donc, je disais qu'il y a besoin d'émerger. Donc, je disais qu'il y a besoin de triompher. Il faut triompher devant tous tes obstacles, devant tous tes problèmes, devant toutes tes situations et toutes tes préoccupations. Parce que lorsque Dieu dit que tu vas triompher, ce n'est pas seulement dans un contexte que tu vas triompher. Ce n'est pas seulement dans un contexte que tu vas triompher. alors sache, ce n'est pas facile. Mais, j'aimerais te dire ceci, que rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, verset 37. La Bible dit car rien n'est impossible à Dieu. Jésus avait une mission, avait un mandat et avait un travail à faire. Hallelujah. Donc, pour dire que si toi aussi tu vas émerger ou triompher, tu as une mission, tu as un mandat et tu as un travail à faire. Jésus aussi avec ses choses et la Bible dit il était rempli du Saint-Esprit. Et le Bible dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Pour commencer toute chose, je vais dire qu'il y a besoin du Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tout ce que tu feras sera en vain. Car le Saint-Esprit va te faire rapprocher au Dieu. le Saint-Esprit détournera le désir de lire et de prier. Hallelujah. Alors, lorsque Dieu dit nous allons émerger, nous avons aussi besoin du Saint-Esprit. Jésus est un Dieu et homme. Lorsqu'il fut rempli par le Saint-Esprit, bien qu'il était rempli du Saint-Esprit, il devrait aussi être tenté comme un homme. Hallelujah. Il faut savoir que nous les hommes, chaque jour, nous sommes habitués à des tentations, à des problèmes. Mais il faut comprendre lorsque tu as l'Esprit de Dieu, l'Esprit fera que tu puisses entrer dans la profondeur de la connaissance de la parole. Et au travers de la parole, tu vas commencer à discerner devant des circonstances, devant des tentations. qu'est-ce que la Bible nous dit dans Hebreu 2, 17 à 18. Hebreu 2, chapitre 2, 17 à 18, je le dis en Jésus-même. Therefore, il était nécessaire pour lui de l'Esprit en tous les respects comme nous, ses frères et soeurs, pour lui qu'il puisse être notre mercifle et faithful High Priest de l'Esprit. Puis, il puisse offrir un sacrifice qui puisse prendre les sins de l'Esprit. Est-ce que vous avez entendu ça? Did-ce que vous avez entendu ça? Bien qu'il était rempli du Saint-Esprit, il devrait être tenté comme un homme. Bien qu'il était Dieu. La Bible dit comme maman nous a lié en anglais, je vais lire en français. En conséquence, il a dû être rendu semblable de toutes choses à ses frères afin qu'il fût un souverain sacrificataire miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu. pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut se courir, il peut se courir, il peut se courir ceux qui sont tentés. Hallelujah! Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Donc, Jésus étant Dieu, lorsqu'il fit rempli par le Saint-Esprit, lui a transporté dans le désert pour qu'il puisse être tenté comme un homme. Hallelujah! Or, Dieu permet à Satan de prouver et de tenter chaque chrétien pour fortifier et purifier sa foi. Écoutez, lorsque Dieu nous dit que nous allons triompher ou émerger, il y aura les épreuves des vannes comme je l'ai dit. Toutes ces épreuves-là, toutes ces tentations, c'est pour que tu puisses grandir dans ta foi. Amen! C'est pour que tu sois grand dans ta foi. It's so that you can be great in your faith. 1 Pierre 1 verset 6 qu'est-ce que la Bible est dans? 1 Peter 1 verset 6-7 1 Peter 1 verset 6-7 1 Peter 1 verset 6-7 I read and read the thing. Amen! So be truly glad there is wonderful joy ahead even though you must endure many trials for a little one. These trials will show that your faith is genuine. It is being tested as fire tech and purified gold. though your faith is far more precious than new gold. So when your faith remains strong through many trials, it will bring you much praise and glory and honor on the day when Jesus Christ is revealed to the whole world. Amen! C'est là ce qui fait votre joie. Quoi que maintenant, puisqu'il est faux, vous soyez attristé pour un peu de temps par diverses eprèves. Amen! c'est à dire que quand certaines n'étrobyes vont émerger l'éprouvé aux à l'atmos ne signifie que qu'on a dit qu'on a dit qu'ils vont mourir qu'ils vont mourir qu'ils vont mourir qu'ils vont mourir aux éprèves. Et si vous voulez être triumphant, s'amglies si quelqu'un qui est triumphant rentre vers toute les triumphant. la boulelle nous dit pour un peu de temps par diverses et brefs carabou nancy mamon à mouké trop coûte à la belle 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 et non déclaré la vie amoureuse le moment que tu passes ne peut pas être éternel le temps que tu passes c'est un moment des épreuves là où ça va passer et qui va voir la gloire et je le déclare dans le nom de jésus amen afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable qui c'est pas là est éprouvée par le feu et pour résultat la louange la gloire et l'honneur lorsque christ apparaîtra alléloïa au monde des prévues les cannavis et a pour eu mandé pour y à six ans au monde des prévues les cannavis et a pour eu c'est peut-être après ce qui vous a déterminé l'entraîné mais prévé qu'on ya meilleur qu'en nommant jamais il faut savoir qu'il ya des sortes de tentations la première sorte la souffrance ou inquiétude qui vient assaillir les chrétiens qui vient attaquer les chrétiens alléloïa la première chose c'est la souffrance ou inquiétude alléloïa qui vient attaquer les chrétiens tant que cellules sont au bout d'un amour et moi c'est un peu moins au camminé la famille aussi courte d'un animo cola car elle est l'une de nos enfants vivent à la douche n'a eu souffrance et ou joie pas et qui était une joie et ça va sortir tentation Il y a des types de tentations Hallelujah Si vous avez une famille, vous avez une famille, vous avez une famille, vous avez une famille, vous n'avez pas de remarche rien n'est pas de remarche Mais il ne peut pas rester comme ça, tant que vous connaissez Dieu C'est le constant Il n'y a pas de remarche Il n'y a pas de remarche Il y a une conscience de combien la vie était avant, et où sa vie sera Ce n'est qu'il n'y a pas de remarche Ces tentations viennent de remarche Il n'y a pas de remarche Mais on ne l'est pas toujours dans les exemples Il n'y a pas de remarche Il n'y a pas de remarche Mais il n'y a pas de remarches Si vous avez des petites filles Il n'y a pas de remarches Mais si vous regardez une famille, elle est souffre qu'on connaît qu'ils ont besoin d'un visiteur il avait prévu basolée les abattent à ce bas au niveau de ce qu'ils ont longu la tentation qu'on a gloire belève à colonne à souffrance de la passe mais puis n'a pas changé parce que l'arrivée pas de belève à ni maïté de la grosse abattu ma vie mais il n'a pas comment on a transformé pour beaucoup d'un amour a transformé d'amour et l'on n'a pas eu l'occasion au lieu la souffrance par un petit peu de repousseur mais tout dans la question est-ce que ça va existir est-ce que l'on a envoyé au bonnet d'amour j'existe était et ça pour l'ombre d'un an j'ai l'air d'appeler l'amour mona sous france et C'est pour ça que vous voyez que les souffrances continuent en arrière. Souffrance et inquiétude. Deuxième sortie à tentation. La convoitise qui entraîne au péché. Les choses qui nous conduisent tout le temps à mourir. Les lusts qui nous conduisent à mourir. Alléluia. Il faut que Dieu ne nous pousse jamais au péché. Il faut savoir que Dieu ne nous pousse jamais au péché. C'est Satan qui tente et mène au péché. Il faut que Satan vous tente et vous tente à vous donner à la convoitise. Tu vois quelqu'un qui est perdue. Cela peut conduire à quelqu'un. Il faut que Dieu pour te lutter iron. Il faut qu'à inferior moins le moins re regulators bien. Rien de lutter contre, il faut que Dieu te rends responsibility . L'un des autres aurais de vous enlève victoire. il y a deux sortes il y a tentation tentation il y a besoin de parler et là ce qui souffre en ce qu'il y a dit l'équipe à casse et ça qu'il y a eu et il y a beaucoup de souffre et beaucoup de risques c'est parce qu'ils ne veulent pas savoir ce qui convertit est l'actif et ça c'est à dire m'assume côté péché c'est ça t'inquiète et mène au péché et il est fait à travers nos envies malsaine bambi l'axé à mabé maintenant jacques 1 verset 13 on va lire le livre de james 1 verset 13-14 james 1 verset 13-14 j'ai vraiment l'impression que j'ai été tenté ne dis pas que Dieu nous a tenté Dieu n'a jamais été tenté à faire du mal et il n'a jamais été tenté à quelqu'un autre la tentation vient de nos propres désirs qui nous entitent et nous nous déroule que personne lorsqu'il est tenté ne lise c'est dieu qui me tente car dieu ne peut être tenté par le mal et il n'est tente lui même personne mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise tu aimes si tu as abattoi je ne peux pas vous dire je veux que toi tu de l'entendre ensemble quand quelqu'un s'est dit quand tu snacks et quand tu es prit j'ai pas conflit tu as appris je n'ai pas appris tu vois quelqu'un qui s'est dit là la mobile n'a eu à l'eau là c'est à l'eau comme le temps où la banane avant ça va m'appeler ça va m'appeler au monde à peu près de la moitié on a passé un moment à passer à la balle on voit qu'ils aient l'eau comme année et on t'a repas à mettre satan et c'est moi j'en ai alors jésus n'avait pas d'envie mal c'est à ça qu'il n'a pas posséder ma bt mais il fut amené par le saint-esprit dans les déserts pour être tenté pas il y avait les valeurs et les élus comme il tente il n'a eu plus le rosa aux amours en amie et à l'eau à l'eau et face et la passe et non ce qui a ma vie dit qu'elle n'y aurait mais diable à voyager à la moukata pour la bise au coïa et c'est moi je connais à quand même à quoi finir à bouton on va penser pour un abus au point alléluia alors être tenté ne veut pas dire péché et sonyme à être tenté ne devait pas dire péché les péchés c'est tombé dans la tentation tu peux être tenté mais tu n'as pas péché mais nous péchons lorsque dans cette tentation notre bichon nous tombons alléluia il faut savoir que jésus n'a pas cédé et n'a pas trébuché dans les tentations jésus n'a jamais cédé ou fell à la tentation plaisir d'entre nous n'est pas très important plaisir d'entre nous parfois nous expérimentons des moments difficiles lorsque nous nous approchons à dieu vous savez pourquoi parce que le diable n'est pas content que tu puisses les quitter il devient furieux contre toi alors il va commencer à t'attaquer ça c'est un deux les liens d'état famille là où tu viens mais les séries n'est pas content il veut que tu puisses démarrer dans les liens alors tu seras attaqué par ces liens et tu seras attaqué par ces liens trois les alliances de la famille les alliants que tu as fait toi même dans ta vie ces alliances vont commencer à te réclamer ces choses vont essayer de te réclamer et tu écoutes ça les gens vont essayer de te réclamer et tu penses que tu as vu que tu as puissé ne pas te laisser de te réclamer je pense que les gens vont te réclamer et tu penses que c'est un peu de choses il y a des choses qui vont se réclamer et tu penses que c'est un peu de choses les tides, le covenant sont déclamés Tous les hommes sont restés et ils ne sont pas en train de se passer Il y a beaucoup de gens qui viennent à Dieu, mais leur part sera sûre La première femme a dit que la chambre de la vie est venu C'est juste qu'elle est couvertie Mais au fond, elle est liée dans les autres réclamés est allé à l'ancien famille en dessous de la mer et à ma démonterie tous à l'année pour ce que ça s'adresse à l'aise à l'aise à l'aise à l'aise alléluia moi je préfère attaçons aux années qui se perdent il est négatif Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il y a de l'autre. Alors, en plus, il y a une autre chèvre. Si vous avez dit que vous êtes un problème de toi, leur problème est de toi. Il y a de la réclamation. Si vous êtes réclamés, si vous êtes réclamés, vous avez ouvert la porte du diable. Il y a des gens qui ont été attaqués mais ils se sont battus et ils se sont battus. à cause de la réclamation. Jésus n'a pas fait rien. Mais le diable a réclamé. Le diable a réclamé. Le diable a réclamé. Le diable a réclamé pour lui pour que vous êtes dans sa possession. Alléluia. Tout ce qui est bon, le diable essaie de faire parce qu'il veut la prendre. Les attaques viendront de bas et d'autres pour te déstabiliser afin que tu abandonnes le chemin de Dieu. Amen. Mais la seule vraie façon de résister à toutes ces attaques, j'en ai cité quatre. J'en ai cité quatre. Premièrement, savoir que tu es un fils de Dieu. Matthieu 3, verset 17. 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 Écoutez-moi très bien. Lorsque tu crois, tu reçois Jésus Christ dans ta vie. Tu deviens le fils de Dieu. Alléluia. Tu deviens le fils de Dieu. Tu deviens le fils de Dieu. C'est comme un fils de Dieu. C'est comme un fils de Dieu. Pour vaincre toutes sortes de tentations. Pour résister aux attaques. La première chose, il faut comprendre, que tu es le fils de Dieu. J'ai dit, d'être un fils de Dieu. il ne soit pas de défi. Il ne soit pas un garçon. Même si la fille est dans le cœur du lion. Un fils de Dieu. Il faut essayer de l'enfermer. Si tu es un fils de Dieu. Il ne va pas le problème de Dieu. Il n'y a pas que le père ne soit pas. Il n'y a pas le problème. Il n'y a pas le problème. Il n'y a pas le problème. Il sait tout. je suis venu dire à une personne devant les attaques devant des préoccupations devant les tentations il faut savoir que tu es le fils de Dieu deuxième chose pour résister aux attaques être rempli du Saint-Esprit vous avez besoin d'être rempli du Saint-Esprit nous sommes encore dans Matthieu chap 3 vers 16 après sa baptisation et Jésus venait de l'eau, les lieux étaient abîtrés et il a vu que l'Esprit de Dieu descendant comme un dove et descendant sur vous écoutez la première chose de résister contre les attaques c'est ce que tu dois savoir que tu es le fils de Dieu et la deuxième chose il faut être rempli du Saint-Esprit parce que lorsque tu es rempli du Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit maintenant qui va commencer à te conduire c'est le Saint-Esprit qui va commencer à te diriger devant des preuves, devant des problèmes le Saint-Esprit commence à te révéler le jour et le Saint-Esprit fera que tu puisses résister aux attaques Lorsqu'il y a les attaques devant toi le Saint-Esprit va te donner la source même lorsque ton corps est fatigué ton esprit sera mûr fort mais lorsque tu es fatigué pourquoi ça tu te pose les questions le Saint-Esprit va venir à ton secours il faut commencer à te parler sache que tu es le fils de Dieu n'abandonne pas ne sède pas tu es le fils de Dieu Alléluia Troisième chose avoir la connaissance de la parole de Dieu avoir la connaissance de la parole de Dieu nous sommes en train de parler sur la parole de Dieu te fera triompher nous avons vu aujourd'hui que la parole de Dieu va te faire triompher Alléluia et la troisième chose pour résister à toute sorte de tentation c'est avoir la connaissance de la parole de Dieu et la troisième chose qui va vous aider à l'entendre c'est avoir la connaissance de la parole de Dieu dans Jean 8 verset 31 la Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira le Bible nous dit dans le livre de John 8 verset 32 que si vous connaissez la vérité, la vérité va vous libérer Alléluia Écoutez parfois nous succombe dans des tentations parce que nous n'avons pas la vérité parfois nous succumbons à la tentation parce que nous ne sommes pas dans la vérité Tant que l'on par a Jésus c'est quand on sert à la tentation à la mission déjà il est l'homme à pourquoi parce que nous n'avons pas la parole pour nous dire au nom de sa fille de Dieu au nom de sa table pour l'un de sa la tête au nom de la sainte esprit au nom de chez l'homme quand on arrive à Christ 50% de la mort est élevé de notre part car nous savons que la vie de Dieu nous ne nous prions pas de faire mais nous avons tiré les armes pour nous dire les armes de la mort les armes de la mort sont les battes que vous avez besoin pour pouvoir pouvoir nous avoir réveillés toutes les armes de la famille outil d'arrivée salémane d'arrivée salémane d'arrivée à la famille à l'eau à peu près son marié au talibama n'a eu hôte à lui tout ma famille robinon c'est bon alors tellement la parole de dieu fera que tu puisses vaincre et quatrième point pour résister aux attaque c'est à voir la vie de jeûne et prière matthé 4 verset de la tatation est venu quand après être gêné pendant 48 et qu'est-ce qu'il y a des tentations qu'on a fait pour 40 jours et 14 ans il y a pu s'en m'habitant de ce qu'il y avait avant d'être fait d'épandés aux jeunes quand est-ce qu'on a fait au moniton ou les mains et des délais d'abri d'un jour d'émarrivée aux autres c'est mon amour bien parce qu'elle est à la faute et d'ailleurs ça m'appelle d'enverser à tombe et à tous à l'ignor d'ailleurs il y a eu mon amour normal mais qu'à l'hôpital au coût et amy est ce qu'ils ont commis au temps de l'ensemble des foyers alléluia à l'inviteur de la puissance à l'inviteur autorité à l'inviteur émergé à limiter au triomphe et allure à la race et alléloïa biologie après être je n'ai pas tant qu'il vient mais nous comprenez moi jésus était important dans les déserts après être conduit par le saint-esprit les enfants d'israël était sorti de l'egypte et amener vers le désert la bûle a dit ils ont fait pendant vécu pendant 40 ans les 40 jours de jésus symbolise les 40 ans d'israël en désert alléloïa alors mais il faut comprendre une chose les israélites ou les juifs ils ont cédé dans les déserts parce qu'ils ont péché mais jésus-christ ne pouvait pas être ne pouvait pas céder mais il est sorti victorier après 40 je suis tenu dans d'être un homme huit verset et la bible nous montre que les enfants d'israël étaient dans eux étaient dans les déserts et de tenter dans de multiples épreuves dans les déserts et il fut tenté et une très riche et mais la différence entre et jésus jésus n'a pas tourné vous j'ai dit tant elle n'est pas péché mais tomber dans la tentation c'est péché les enfants d'israël étaient tentés ils ont péché mais jésus était tenté mais il a fait donc il est venu et il est venu et il est venu et nous sommes en nom de Dieu vous vous souvenez comment le Léon de Dieu vous a conduit dans les wildernesses pendant ces 40 ans vous vous aurez testé pour vous montrer votre character et pour savoir si vous vous avez obézies ses commandes nous disons ici charles france à mes dames aux pouvaient visseaux et salive au fond à visseau et mademoiselle alors il faut comprendre que trois sorties à tentation à jésus qu'au bout d'article au livre et à matier correspond à trois sorties à tentation à dama est bon de l'énormon à jardin et d'un alimentation correspond with the three temptation d'artement il a fait d'un garçon n'est pas verser c'est une belle congé c'est très belle et c'est une belle et d'un effet de l'homme i will sharpen the pain of your pregnancy and in pain you give birth and you know jean trois verset c'est le genèse trois verset c'est il est condamné et jean trois verset c'est le temps course we may eat the fruit from the trees in the garden it's only the fruit from the tree in the middle of the garden that we are not allowed to eat God said you must not eat it or even touch it if you do you will die you won't die the separate attacks the woman God knows that your eye will be open as soon as you eat it and you will be like God knowing both good and evil the women was convinced the woman was convinced she saw that the tree was beautiful and its fruit looked delicious it was good to eat it was good to eat it was beautiful and she wanted the wisdom and we give her So we are going to talk about the first thing she said Because what the first thing that she said was good to eat maman mada le soutenu sur l'un des gens déversés c'est bon après toi sur la trou à sortir la tentation par les jeux sur la convoitise de la chair la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie cela ne vient pas du père mais vient du monde or les diables se trouve dans les mondes lorsque jésus était transmonté c'est dans la dans les paradis dans la montagne alors il faut comprendre que l'ennemi vient la première chose il va te faire lorsque l'ennemi vient de tenter la première chose qu'est ce qu'il va faire il va te faire douter de ton identité ou d'état nature il dit dans le livre des matières 4 verset 3 il dit si tu es le fils de dieu c'est ce qui a compliqué aussi être alléloïa les serpents était le plus risé et toutes les animaux de champs que l'éternel a dit avait avait fait il dit à la femme qui est attiré le mati vous ne mangerez pas de tout arbre des jardins alléluia amen il a compliqué la fin mais la différence entre la femme et jésus la femme et des spirituels mais n'avait pas la connaissance de la part mais j'ai dit c'était lui la parole alors cette parole était venu pour restituer pour faire renouveler nous redonner la vie la première la première connaissance que nous avons perdue au travail adam et eve et pour que nous puissions récupérer cela s'attend penser que c'est qu'il avait fait au avant avec adam et il pouvait faire avec jésus si quelqu'un veut se moquer de toi qu'est ce qu'il va te dire à la c'est que tu es le fils de dieu Je veux vous dire cela et supérieure car l'esprit de la supériorité est en toi L'esprit de Dieu, lorsqu'il parle, les gens sont par terre Les fils de Dieu Diable dit, si tu es le fils de Dieu Si tu es le fils de Dieu Je vais vous dire que vous avez des questions Je vais vous dire à un point que vous pouvez vous demander de changer votre vie Vous pouvez changer votre vie Vous pouvez changer votre vie Vous pouvez changer votre vie Ce n'est pas si tu es le fils de Dieu Le fais haut aux C'est le fils de Dieu c'est quelqu'un à connaissance c'est quelqu'un qui comporte via l'esprit de l'agriculture dans la façon dont d'autres ne comprennent pas le fils de dieu c'est celui qui connaît alléloïa qu'est ce que le diable de vous les dire c'est le fils de dieu il ya certaines capacités le diable savait que jésus a ses capacités il lui dit si tu es le fils de dieu il dit si tu es le fils de dieu il dit si tu es le fils de dieu regarde les questions que le diable disait à Jésus il dit si tu es le fils de dieu il dit si tu es le fils de dieu première sous question prouve moi deuxième sous question fait un miracle troisième point tu es affamé quatrième chose tu n'as pas mangé pendant 40 jours cinquième chose transforme ce pain transforme ce pain il dit si tu es le fils de dieu alors on ne salobie le fils de dieu est capable de le faire alléloïa alléloïa à compliquer qu'il attendait est-ce que dieu réellement est compliquée par moi non basse ou questionnions surtout pas échoué sur la maman salari sur la maman salari bon à manger agréable à la vie et propre pour à donner le discernement c'est que satan a oublié alléloïa c'est que satan a oublié qui ne pouvait pas lui dire de transformer le pierre en paix au moment où lui-même il est le père oh non 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 il est lui-même le père c'est que satan a oublié les pierres qu'il veut que jésus puisse changer dans le livre de luke 19 verset 40 jésus lui-même est la pierre oh comment pouvait-il prendre de lui-même pour transformer la Bible dit c'est lui la principale de l'âme la pierre qu'on rejetait les bâtisseurs est devenue la principale de l'âme oh c'est lui la pierre angulaire la pierre qui donne la vie lorsque jacob et etienne par semaine pour aller chez l'âme la Bible dit il se trouvait dans la forêt il voulait dormir il bruit une pierre on sait que pierre l'a été là les gens passés maintenant on va être à Pierre Ouana mais jacob a vu Pierre Ouana a vu Pierre Ouana qu'elle va l'ont tchaboutou on sait que Pierre c'était Jésus-Christ de Nazareth si tu prends la pierre qui est Jésus tu mets ça comme oreiller le ciel s'ouvriront il verra les choses il va voir les anges il monte et est sale parce que tu as mis Jésus dans ta tête c'est lui qui met Jésus dans sa tête devant des attaques devant les épreuves tu m'as sorti victorier devant l'avant jacob est sorti victorier parce que quelque part dans sa vie il a mis sa tête sur le pierre il va changer ta vie quand il t'a appelé sache une chose que personne ne peut ôter dans ta vie tu es le fils de Dieu tu es le fils de Dieu quelqu'un qui est un fils de Dieu tu as des capacités ah je m'en amène le fils c'est un fils de Dieu il va y avoir des capacités tout ce que vous compreniez il va y avoir des forces il va y avoir des tentations il va y avoir des capacités il va y avoir des capacités il faut la rire je n'ai pas le rire je n'ai pas le rire je n'ai pas le rire nous n'avons pas le rire Dieu a les faits il faut la rire Dieu a beaucoup de choses il a dit il faut que Dieu il faut que Dieu vie parfois que ce n'est pas bien au bas à la tête qu'on le batte est le mot à tous les noms qu'on le batte est le mot à tous les noms et l'on va péter vous éviter amène amène il ya un temps pour toutes choses moi je préfère que je parle à ma place alléluia je préfère que dieu pas parce que et d'un humain lorsque je parle quand on s'en m'avait et puis ça c'est du côté humain mais la côté spirituel pas pasteur bah on de la certière de dieu pas ça très dangereux nabo loupa vient moudmour et bb je préfère l'entendre dans la carte n'ontalaisant monat et me l'envoie n'ont pas de naïveté me l'aïveté me l'aïveté me l'aïveté me l'aïveté me l'aïveté n'a qu'à mon maman mais l'aïveté me l'aïveté me l'aïveté jésus avait le pouvoir de transformer le pierre en paix mais satan voulait l'inciter et c'était jésus a utilisé son pouvoir pour sa propre confort l'avons voulu dire que jésus a utilisé son pouvoir pour sa propre amie une autre amie oui c'est parce que tu sais Dieu n'ont pas besoin de lui tu ne veux pas aider même si tu vois quelqu'un se passer sur l'autre c'est un asking tout le monde hallelujah on a une certaine et alors tu veux être dans la magie Jésus a été obligé de dire de changer de vie et il a changé Amen Ainsi, il a été incité Jésus a été incité Jésus a été incité pour le péché Il a dit que vous pouvez a étonner à Dieu Hallelujah Wow, Dieu est bon Mais pourquoi Jésus souffrait-il de la faim? Mais pourquoi Il pouvait mener une vie confortable dans les cieux. Mais regarde, il est venu sur la terre pour souffrir en nous donnant la vie. La vie que Dieu Jésus t'a donnée est précieuse. Qu'est-ce que la Bible dit? Marc 10, verset 45, qu'est-ce que la Bible dit? Je lis en Jésus's name. Amen. For even the son of man came not to be served, but to serve others and to give his life as a ransom for many. Amen. Why would I tell you when I was shocked? Why would I tell you when I was shocked? Why would I tell you when I was shocked? Why would I tell you when I was shocked? Il y a quelqu'un qui n'abandonne pas. S'il veut continuer, il va continuer jusqu'à la fin. Il est venu tenter Adam et Eve. Souvenez-vous, c'est bon à manger. Il est venu vers Jésus. Il prend ses pierres, transforme ça. Hallelujah. Il n'est pas limité là-bas. Il ne savait pas qu'il était vaincu. Il est parti sur la croix. Hallelujah. Jésus sur la croix entre les souffrées. Il est venu vers la croix. Le diable vient. Hallelujah. Le diable vient. Il lui dit, sauve-toi toi-même. Si tu es le fils de Dieu, descend de la croix. C'est pas différent de prendre les pierres et transforme ça en paix. C'est pas différent. Il ne te fait pas, c'est pas différent de lui avoir pris le pied. Jésus a fait un enfant avant qu'il ait pu les payer. C'est l'homme de Dieu. Il faut être le fils de Dieu Il faut être le fils de Dieu Sauf toi toi même si tu es le fils de Dieu Hallelujah Descense de la croix Jésus ne le fait pas Jésus ne le fait pas Jésus a dit qu'il a une mission Il a travaillé à faire Jésus a une mission Jésus a une mission Jésus a une mission profits Qu'夏 Zahi Jésus 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 Cela ne se fait pas en fait. Nous ne vous en a jamais dit qu'on souffrait pour un temps. Mais nous n'avons pas le révé. Cette maison n'a pas été plus lusée. Nous ne mourons pas avec notre mort. Nous ne nous en a jamais plus l'abandonnée. Nous ne sommes plus ambassés sur ce chemin. Si, par exemple, des hommes n'ont pas été créés. La maison n'a pas été créée. Et si jamais, on va vivre là-bas? J'ai eu, c'est votre mari. J'ai dit à Matthieu, verset 27 verset 40. Matthieu 27, verset 27. And read, Amen. Look at you now, they yelled at you. You said you were going to destroy the temple and rebuild it in three days. Well then, if you are the Son of God, save yourself and come down from the cross. Amen. Amen. Et puis, vous approuvez que vous êtes le son de Dieu et que vous faites ce que vous faites Félicitations, n'oubliez pas les gens, n'oubliez pas les gens, n'oubliez pas les gens L'attemptation de descendre de la croix était parallèle à celle de changer de pierre en paix L'attemptation de Jésus a été dit de venir de la croix est parallèle à où il a été tenté de changer la roque Puisque Jésus avait vaincu Satan dans les déserts, il était autant mieux préparé pour vaincre sur la croix La première tentation correspond à la convoitise de la chair La première tentation est en ligne avec la lustfulness de l'esprit Le fruit de fondi qu'Adam et Eve ont goûté et était bon à manger Le fruit que Adam et Eve a vu, il semblait bien pour eux à manger Jésus lui répondit par la parole de Dieu Satan a détruit Adam et Eve par le manger mais Jésus lui a vécu En lui disant Que l'homme ne vit pas seulement de pain mais il vit de la parole de Dieu La parole de Dieu fera que tu puisses triompher La parole de Dieu fera que tu puisses triompher Hallelujah! Dieu est bon Vous venez de dire ça, au vu que ceux aux arts n'ont pas de la parole en Zambé Ne t'inquiète pas de ce que tu vas manger Ne t'inquiète pas de ce que tu vas manger Car Dieu pourvoira pour toi Dans Deuteronomy 8 verset 3 qu'est ce qu'il a dit? Deuteronomy 8 verset 3 qu'est ce que le Bible dit? Deuteronomy 8 verset 3 Le Bible dit Il dit Il dit Il dit il y a une côte, il y a d'être vraiment le 8 verset 3, il y a moi présentablement pas de diable mon toi et il y a une parole, c'est cette personne qui va triompher en tout cas, il y a un sincère, Nabiso ceux qui te sois en français, tu es Nabiso parce que connaissant sa parole, les avocés ceux qui ne vont pas falloir en latin, c'est parce que la connaissance de la parole, c'est parce que la connaissance de la parole c'est parce qu'il faut triompher Jésus a voulu démontrer à santa, même si j'ai faim, mon père prendra bien soin de moi l'homme ne peut pas conduire sa vie avec le pain il a besoin de nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu donc vivre dans la parole de Dieu implique quoi ? l'obéissance de cette parole et le respect de cette parole pour le monde Amen en ce moment là tu vas triompher donc en réalité donc vivre dans la parole c'est accepter Dieu et diriger ta vie vivre dans la parole c'est accepter Dieu et diriger ta vie Amen on est en train de le faire c'est en train de le faire Dieu a obtenu la parole qu'ils ont dit ? qu'ils ont dit ? ils ont dit des gens qu'ils ont dit ? ils ont les culpabilité on a considéré le nombre 11 4 à 6 alléluia mais pour tous ce moment là c'est ce que j'en saisis and we are going to read the last verse c'est qu'on se prend la france et 30-35 i read in jesus name they answered show us a miraculous sign if you want us to believe in you what can you do after all our ancestors in a manner while they journeyed through the wilderness the scriptures say moses gave them bread from heaven to eat jesus said i tell you the truth moses didn't give moses didn't give you bread from heaven my father did and now he offers you the the true bread from heaven the true bread of god is the one who comes down from heaven and gives life to the world so they say give us that bread every day jesus replied i am the bread of life whoever comes to me will never go hungry again whoever believes in me will never be the other one and i'm not going to the center c8-51 yes i am the bread of life your ancestors ate man in the wilderness but they all died and when you eat the bread from heaven however will never die i am the living bread that came down from heaven anyone who eats this bread will live forever and this bread which i will offer so the world may live is my flesh amen 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 la parole de dieu te fera triompher the word of god you make the same jesus permet parti we've got the first one jesus a respond to the word of god and he will ask me to eat this is just jesus in response to the food and then he will ask me to eat this is just Jesus's response to the food and then he will also say jesus amène qu'on voit dire de la de la chère amène n'a on a piché à l'île c'est la deuxième pêche et puis troisième c'est la deuxième c'est la deuxième c'est la deuxième merci 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 Mais ça n'aimakas. Capacité. Nous avons fait. Nous avons vainqueur. Nous avons donné la parole. Nous avons donné la connaissance. Nous avons donné la victoire. 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 Nous avons donné la victoire.